Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce mercredi 10 novembre 2021, 10h41 du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours pertinents, toujours réconfortants. Merci encore. On vit des moments pas faciles, c'est de l'incertitude partout, de l'anxiété, on ne sait pas trop ce qui va arriver, on s'en va, on le sait qu'on change de monde, on change de vie, vers quoi on s'en va, c'est difficile de mettre le doigt précisément sur ce qu'aura l'air de notre vie, mais on sait que ça change, on sait que c'est en train de se changer, on sait qu'on nous met des changements aussi, on nous impose des changements, et ce n'est pas facile. Au niveau climatique non plus, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes, les gens, les sondages démontrent que la majorité des jeunes pensent que la fin du monde, c'est pour demain matin à cause des changements climatiques, de l'urgence climatique et de toute cette problématique qui n'est pas facile. On va aller voir justement ce qui se passe au niveau climatique, il faut rappeler aux gens que c'est cyclique, il y a beaucoup de cycles là-dedans, mais il y a des phénomènes qui sont aussi, comment dire, nouveaux, qu'on le veuille ou non, donc, et c'est toujours des événements majeurs, tragiques, par exemple au niveau des inondations, il y en a de plus en plus, de plus 3 à 5 ans, on voit un phénomène comme celui-là se produire, de la neige où il ne devait pas en avoir, du froid où il ne devait pas y en avoir, beaucoup d'émissions aussi de gaz par les volcans, beaucoup de volcans en éruption, en activité, beaucoup de cendres qui sont envoyées dans la haute atmosphère, ça, ça vient aussi changer la température terrestre. Donc, on est en Australie et on vit des précipitations phénoménales qui ont frappé certaines parties de l'Australie, les résidents sont invités à se préparer à plus de pluie, à des inondations potentielles, nous raconte The Watchers, je vous laisserai tous les liens dans la boîte de description, des précipitations exceptionnelles ont été enregistrées dans le Queensland et le territoire du Nord en Australie dans la nuit du mercredi 10 novembre 2021, alors qu'une puissante tempête se déplaçait sur la région donc on voit beaucoup de ces événements de pluie, qu'on appelle souvent rivières atmosphériques, de pluie extraordinairement, comment dire, dans des quantités extraordinaires et historiques toujours, on en parle souvent des grands titres, c'est pluie historique, inondation historique, apocalyptique. La pire tempête de poussière de l'histoire de l'Ouzbékistan aussi, on a des tempêtes de poussière qui se multiplient au fil des 3-5 dernières années, une tempête violente de poussière a commencé dans le sud du Kazakhstan et a frappé certaines parties de l'Ouzbékistan dans la soirée du 4 novembre 2021, devenant pire dans des conditions météorologiques favorables depuis que le pays a commencé à tenir des registres météorologiques. En 1871, les plus touchés ont été Takhent et le sud de la région de Sirdaria et la région du Turmékistan au Kazakhstan, donc comme si ce n'était pas assez, on a des tempêtes de sable aussi. Le fameux volcan en Nouvelle-Zélande qui augmente les émissions de gaz, je vous laisserai ça, vous allez avoir tout ça. Ils ont eu un tremblement de terre assez important aussi qui a frappé le Nicaragua comme si ce n'était pas assez. Ils ont Emmanuel Noriega qui s'est réélu lui-même pour un quatrième mandat. Et en plus, un tremblement de terre fort et peu profond a été enregistré sous le nom de M6.2 qui a frappé près de la côte du Nicaragua le 9 novembre 2021, l'agence fait état d'une profondeur de 35 kilomètres. Donc, un million de personnes qui vivaient à moins de 100 kilomètres, quand même assez important. Donc, quelque chose de gros, de majeur et ça se poursuit. Toujours des événements comme ceux-là qui sont, comme on le veut, comme on le voit, qui peuvent être cycliques ou qui sont cataclysmiques. Nouveau delta de lave en formation à la Palma, plus de 2600 maisons détruites depuis le début de l'éruption. C'est assez spectaculaire, des boules de feu qu'on voit beaucoup, beaucoup de météorites. Puissante tempête qui frappe la Colombie-Britannique, laissant environ 30 000 foyers sans électricité. Ça, c'était hier. Des précipitations phénoménales, comme je vous le disais, qui frappent l'Australie. Tornade extrêmement rare en novembre qui frappe Vancouver au Canada. Boules de feu lumineuses au-dessus de la Grenade. Boules de feu au-dessus de la Croatie. Et ça continue. Neuf morts, deux disparus dans des inondations qui ont frappé le Sri Lanka. Boules de feu lumineuses au nord, tauride au-dessus de la mer de Méditerranée. Trois astéroïdes qui surveilleront la Terre à moins d'une distance lunaire. Aujourd'hui, donc ça, c'était le 8 novembre. On s'en est tiré. Une importante tempête de neige frappe le nord de la Chine. De graves crues éclairs frappent la Bosnie-Herzégovine. Et des nouvelles comme ça, t'en as énormément, énormément. La Palma, qui continue son compte menace, encore une fois, de s'effondrer. Des marées royales anormales inondent la Géorgie et la Corolline du Sud. 10 pieds de pluie, puis les marées qui augmentent de 10 pieds de hauteur. Quand même assez spectaculaire. Les agriculteurs au Colorado font face à une sécheresse incroyable. On parle de beaucoup de démoralisation au niveau des agriculteurs. Préparez-vous pour le grand gel, l'intensification du froid extrême aux États-Unis, alors que la circulation océanique ralentit. Imaginez-vous, nous raconte Strange Sound. Et ça, c'est des petites nouvelles en rafale que je vous donne. Une circulation océanique plus lente à la suite du changement climatique pourrait intensifier le froid extrême aux États-Unis, selon une nouvelle étude de l'Orizona. Tout au long des océans de la Terre court un tapis roulant d'eau. Son barattage est alimenté par les différences de température et de salinité de l'eau. Et les conditions météorologiques dans le monde sont régulées par son activité. Maintenant, une nouvelle étude scientifique montre que la partie atlantique de cette bande transporteuse mondiale appelée circulation méridienne de renversement de l'Atlantique influence de manière critique les conditions météorologiques hivernales aux États-Unis. À mesure que ce mouvement-là ralentit actuellement, les États-Unis connaîtront des conditions hivernales plus froides et extrêmes. L'eau chaude se déplace vers le nord dans la partie supérieure de l'océan Atlantique et libère de la chaleur dans l'atmosphère aux hautes altitudes. Donc, vous continuerez la lecture. Très intéressant, mais très inquiétant aussi pour l'avenir. Et on voit qu'il y a toutes sortes d'autres titres. Une nouvelle épidémie d'Ebola au nord Kivu. 11 cas et déjà 6 morts 5 mois après la précédente épidémie. Dans la même région, c'est vraiment inquiétant tout ça. Grand froid de novembre à venir avec plus de 100 millions d'Américains confrontés à des températures inférieures à zéro. Première neige à effet de lac dans les grands lacs. Marais hautes et inondations côtières pour la Caroline du Sud et la Géorgie. Wow! Une vicieuse tempête atmosphérique presque stationnaire. de la rivière Monster engloutit l'Alaska pendant 5 jours consécutifs, déversant 10 pieds de neige et une pluie record. L'apocalypse est proche. La production alimentaire s'effondre. Et la flambée des prix du blé des États-Unis à la Russie fait augmenter le prix du pain. Vraiment très inquiétant. Chers amis, je ne le sais pas. Mais en plus, la préparation de la guerre, la Chine est-elle en train de se préparer à une guerre? On est en train de stocker des aliments de base. On leur a dit de se stocker. Panique d'achat dans les supermarchés. Quand tu regardes tout ça, c'est certain que tu te dis qu'on ne sait pas vraiment où on s'en va. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup d'incertitudes et d'anxiétés. Je voulais juste vous donner un petit clin d'œil d'une série de nouvelles en rafale de quoi ça peut avoir l'air. Puis je n'ai pas fait le tour du monde. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501